Salut et bienvenue dans le labo. Le contrôle de l'atome passionne les physiciens. Il représente une source d'énergie en perpétuelle évolution et extrêmement performante. Mais il nous pousse aussi à nous poser un certain nombre de questions, que ce soit sur la gestion des déchets ou sur les solutions alternatives. Il serait néanmoins peu précis de ma part de ne pas évoquer avec vous la technologie nucléaire dans ses applications énergétiques encore très peu utilisée aujourd'hui. Prenons l'exemple des isotopes naturels de l'uranium. Un isotope est dit fertile quand il peut devenir un isotope fissile après une capture de neutrons. C'est le cas de l'uranium 238. Quand il capture un neutron, il devient de l'uranium 239. Au bout de 4 jours, cet isotope aura subi de lui-même deux désintégrations bêta- qui auront fait de lui du plutonium 239. Même nombre de masses dans le noyau, mais deux protons ont remplacé deux neutrons. Ce plutonium 239 est fissile par capture neutronique. Autre notion à aborder, la vitesse des neutrons. Il faut savoir que tous les neutrons libérés pendant une réaction nucléaire ne se valent pas. Ils se caractérisent notamment par leur niveau d'énergie, que l'on mesure en kiloélectron-volts. En gros, on classe les neutrons en deux catégories. Les neutrons lents, ou neutrons thermiques, en dessous de 100 kV. Et les neutrons rapides, au-dessus. Dans une réaction de fission classique, on recherche des neutrons lents pour entretenir la réaction. Ces derniers ont une probabilité de capture très élevée, contrairement aux neutrons rapides. C'est pourquoi on cherche à les ralentir à l'aide d'un modérateur. C'est ce qu'on appelle la thermalisation des neutrons. Maintenant que vous savez tout ça, il sera beaucoup plus facile pour vous de comprendre en quoi la surgénération est si intéressante. Dans le principe, le fonctionnement est relativement proche de la fission classique, mais sur de nombreux points, il la bat à plate couture. Dans un réacteur classique, la fission du plutonium 239 représente près du tiers de l'énergie produite. Dans un surgénérateur, on va chercher à utiliser uniquement cet isotope. Le concept de base d'un surgénérateur est de pouvoir produire plus d'éléments fissiles qu'il n'en consomme. C'est-à-dire qu'en lui fournissant un isotope fertile en grande quantité, la réaction de fission d'un atome doit pouvoir à la fois fertiliser un atome et déclencher la fission sur un autre atome. Lors d'une réaction de fission, on cherche à ce que le nombre de neutrons libérés soit supérieur à 2. De cette manière, le réacteur entretient sa réaction en chaîne et son stock de combustibles fissiles, tant qu'il y a du combustible fertile à disposition. Il faut noter que, dans le cas d'un surgénérateur, on préférera obtenir une plus grande quantité de neutrons rapides car ces captures sont beaucoup plus efficaces sur le plutonium 239. Néanmoins, il faut déjà de l'uranium 239 produit en fission classique pour lancer la surgénération. Mais inconvénient ! Les neutrons rapides ont une probabilité de collision moindre et donc peuvent facilement sortir du milieu réactif. C'est pourquoi, on va couvrir le réacteur avec des matériaux fertiles pour récupérer ces neutrons et ainsi régénérer du combustible fissile. En fission classique, on utilise l'uranium 235 qui est pourtant moins courant que son cousin le 238. Car en effet, ce dernier se trouve être l'isotope disponible en plus grande quantité à l'état naturel. Et en utilisant spécifiquement cet uranium 238, on se permet d'avoir à disposition une quantité de combustible potentiel environ 100 fois supérieur à celle du 235. Ce qu'on retient, c'est que face à la possibilité d'avoir une source de combustible 100 fois supérieure, il devient très intéressant de se pencher sur le sujet. C'est ce qu'on a observé en France, dans les années 50, avec les réacteurs Rhapsody et Rachel. Mais le véritable coup de départ a été donné dans les années 70 avec la montée du prix de l'uranium. La surgénération est un principe développé à l'origine dès les années 40 par Enrico Fermi aux USA. Le tout premier prototype refroidi au mercure, Clémentine, a permis d'embrayer sur l'EBR1, dans les années 50, cette fois-ci refroidi au sodium. C'était avant que les français viennent mettre leur nez dans cette technologie à la fin des années 50, avec Rhapsody et, quelques années plus tard, Rachel. Pour vous expliquer comment fonctionne un réacteur à neutrons rapides, je vais prendre l'exemple d'un réacteur récent construit en France, Superphénix. On part d'un cœur de réacteur composé à 80% d'uranium-238 fertile et 20% de plutonium-239 fissile. Ces deux isotopes sont récupérés de la filière de fission classique, avec de l'uranium appauvri dans le premier cas, et des déchets de réaction dans le second cas. Autour de ce cœur, on place une enveloppe constituée d'uranium-238 pour récupérer les neutrons de fuite et ainsi produire du plutonium-239. Ici, on travaille avec des neutrons rapides. Il faut tout faire pour que les neutrons ne se thermalisent pas. On va jusqu'à remplacer l'eau par du sodium. Le gros avantage du sodium est de ne pas du tout altérer les neutrons qui le traversent, là où l'eau agirait comme un modérateur, c'est-à-dire qu'il les ralentirait. Il faut noter un inconvénient au sodium liquide, il brûle au contact de l'air et de l'eau, ce qui pose des problèmes de sécurité. Un autre point important sur ce type de réacteur à neutrons rapides est qu'il peut potentiellement réaliser le recyclage de certains déchets nucléaires en les transmutant en éléments à durée de vie plus courte, et donc posant moins de problèmes pour leur stockage à long terme. La centrale Superphénix a finalement été arrêtée pour des raisons politiques en 1997. Un autre projet dénommé Astrid est en cours d'étude pour une réalisation future. La surgénération est possible et déjà réalisée aujourd'hui. Rien qu'avec les quantités d'uranium appauvri dont on dispose déjà, les perspectives sont très intéressantes. Mais il faut pour moi évoquer un autre atome qui se prête très bien à ce type de technique, le thorium. Cet élément est trouvable très facilement dans la nature. On estime qu'il en existe une réserve 4 fois supérieure à celle de l'uranium. Le thorium 232 n'est pas fissile, mais il est fertile. C'est en recevant un neutron qu'il devient thorium 233. Au bout d'une demi-heure, il subit une désintégration bêta- pour devenir du protactinium 233. C'est au bout de près d'un mois supplémentaire et une autre désintégration bêta- qu'on obtient de l'uranium 233. Bien plus efficace que ces isotopes existants à l'état naturel. Pour faire fonctionner un réacteur au thorium, il est nécessaire de le faire démarrer avec de la matière fissile, comme de l'uranium 235 ou du plutonium 239, de manière à lancer la fertilisation. Le cycle thorium présente un inconvénient. La production d'uranium 233 provoque la production de son isotope 232, qui est très fortement radioactif. C'est un bon point pour éviter la prolifération nucléaire, car il est facilement détectable. Mais cela impose des mesures particulières de confinement, tant lors de l'exploitation que lors du retraitement et du stockage des déchets. La demi-vie de l'uranium 232 n'est que de 70 ans, ce qui veut dire que sa radiotoxicité n'impose pas un stockage à très long terme. A cela, il faut ajouter que le cycle thorium génère en volume une quantité de déchets moindre que lors d'un cycle classique, notamment en ce qui concerne les actinides et transuraniens, ces isotopes radioactifs à vie longue que l'on retrouve habituellement après la fission classique. Quand on parle d'avancées significatives, on peut aussi parler des réacteurs nucléaires utilisant du combustible liquide. On parle de réacteurs à sel fondu. Ils fonctionnent avec des fluorures, comme le fluorure de thorium ou le fluorure d'uranium. Ils ont l'énorme avantage d'être très peu sensibles à l'emballement, car en cas de surchauffe, la densité du liquide change et ralentit la réaction, ce qui permet une bonne stabilité dans le temps. Dans les cas les plus graves, on peut même vider le réacteur de son combustible dans plusieurs réservoirs, permettant ainsi d'avoir des quantités sous-critiques d'éléments fissiles plus faciles à refroidir. Inconvénient, en phase liquide, il est plus complexe de contrôler la qualité du milieu réactif. Il est nécessaire d'avoir en soutien du réacteur un centre de retraitement tournant en continu. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager. Si vous voulez plus d'informations, allez jeter un œil dans les liens que je vous propose dans la description. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon blog personnel. En attendant, restez curieux pour la science. Qu'est-ce que vous ne fous pas comprendre quand moi commentais 4 fromages ? 4 fromages ? TUNKOPF 4 fromages ? 5 fromages ? 5 fromages ? Sous-titrage ST Flyway .